Bonjour, nous sommes le 18 décembre 2023. Je fais cette petite vidéo pour une petite mise au point, mais qui me paraît essentielle à faire, et ceci en urgence. En effet, aujourd'hui, a été publié par le Vatican un document qui est présenté dans les médias comme une révolution fantastique, à savoir, le pape autorise la bénédiction des couples homosexuels. Sous la bénédiction des couples mariés civilement, par exemple après un divorce, lors d'un mariage religieux, donc le pape autoriserait maintenant le mariage des couples divorcés, remariés. Partout dans les journaux qui veulent essayer de démontrer que le pape François et les papes depuis Vatican II ne sont pas des vrais papes, que sont des antipapes qui sont sur le siège apostolique, jouent avec véritablement beaucoup de plaisir sur cette histoire et sur cette confusion concernant les mots. Il faut préciser d'abord les choses. Il n'y a pas d'autorisation de mariage homosexuel, c'est interdit. Il n'y a pas d'autorisation de mariage d'un couple divorcé, remarié, qui n'aurait pas eu à l'Église la reconnaissance dans la non-validité de son premier mariage. Qu'est-ce que c'est qu'autorise le pape François ? C'est la bénédiction de personnes qui sont en chemin et cette bénédiction, afin de ne pas ressembler d'aucune façon à une quelconque cérémonie de mariage, est interdite premièrement. À l'intérieur d'une Église, deuxièmement en vêtements liturgiques, elle doit être faite en privé. Alors quelle est la théologie sous-jacente ? Une théologie que bien sûr, ceux qui sont mes frères, qui sont comme moi, thomistes, ça veut dire qui aime la théologie scolastique, ont du mal à comprendre, comme si, comme si ils étaient comme bloqués dans leur analyse, dans une incapacité à distinguer, ce qui est une doctrine universelle, comme si tout d'un coup, l'Église disait que le mariage homosexuel ou le mariage entre personnes qui sont déjà engagées seraient autorisées, et donc qu'elles changeraient la doctrine du Seigneur, qui lui a été très nette. Il a dit « Si un homme répudie sa femme et que cette femme se remarie, elle est en état d'adultère. » Évidemment, le pape Jean-Paul II a bien précisé, un état d'adultère, mais quelquefois, elle n'est pas dans un acte de péché mortel, c'est dans une situation irrégulière, puisque le mariage sacramentel tel que Jésus l'a voulu, est indissoluble à l'image de l'amour que Dieu a pour nous. Ces nuances paraîtront à certains subtiles, elles sont pourtant fondamentales. Jésus d'ailleurs, il l'a dit « De la même façon qu'ils m'ont traité, ils vous traiteront. » On voit Jésus qui parfois mangeait avec des prostituées. Il est évident qu'à son époque, certains se sont mis à proclamer « Vous voyez, il bénit la prostitution. » Non, il mangeait avec des personnes prostituées, il mangeait aussi avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs, parce qu'il accueillait les personnes. Par contre, en ce qui concerne la doctrine, est-ce que la prostitution est une chose bonne ? Bien sûr que non, la prostitution est une chose horrible qui dégrade le statut des femmes. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, ce glissement subtil venant de la part des grands prêtres qui ont dit « Voyez, qu'il mange avec des prostituées, c'est qu'il bénit la prostitution. » Ça a conduit à des accusations contre Jésus et à sa mise à mort. Jésus l'avait dit « De même qu'ils ont traité le Maître, de même ils traiteront les disciples. » Le disciple n'est pas plus grand que le Maître et donc de la même façon. Parce que le pape François dit qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être bénies chez les gens, quel que soit leur état. C'est premièrement un chemin où ils voudraient se perfectionner, sachant ce que dit la doctrine, dit le pape François. La doctrine que vous connaissez bien, elle a été définie par mes prédécesseurs. Sachant ce que c'est que le bien, et le bien c'est le mariage fidèle entre un homme et une femme qui s'engage dans une indissolubilité totale. Voilà ce que Dieu veut. Mais il y a bien évidemment, dit le pape François, à titre de pasteur, il y a des chemins qui peuvent être multiples, qui peuvent être divers. Et ces chemins, on doit toujours les bénir. Mais en dix ans, en dix ans, le terme du chemin, les prêtres sont tenus de réaffirmer la doctrine de l'Église. Sous ce rapport-là, il faut le reconnaître, parfois le pape a manqué de rappel. Pourtant, au tout début de son pontificat, il l'avait dit. Je vais canoniser le même jour Jean-Paul II et le pape Jean-23 pour que vous compreniez qu'il faut à jamais rendre inséparables deux choses. La doctrine universelle que le pape Jean-Paul II a définie avec une grande précision. Et d'autre part, la pastorale, le chemin, le devenir. Et le pape Jean-23 était le champion de cela. Que va-t-il se passer donc dans les prochains jours ? Très simplement, les journaux traditionnalistes par le pétrole de la dingue, d'un grand décent, l' purché de lui mesures. L'été de de l'Église, ont des infirmières, d'un mois, pour des mémoignements, de ce que l'Église, des mémoignements. Et le journaux, en anglais, les mémoignements, les mémoignements, les mémoignements, les mémoignements, les mémoignements, partout où elles sont, à monter vers la perfection. Que vont faire les journaux progressistes, les journaux de gauche, les journaux mainstream ? Ils vont se réjouir en disant « Regardez, retournement dans l'Église, le mariage homosexuel est béni, il y a possibilité d'un mariage homosexuel, l'Église vient de faire une révolution copernicienne. » Mensonge ! Et dans toute cette histoire-là, évidemment, ce sera l'Église catholique qui perdra encore des fidèles. Qui sont les coupables ? Évidemment, au-delà de ça, nous le savons bien, c'est le démon qui tire à U et à Dia l'Église catholique, en opposant ceux qui doivent toujours être unis, à savoir ceux qui sont des théologiens doctrinaires, et je le suis moi-même, je rappelle sans cesse la doctrine universelle du salut. Et puis ceux qui sont des pasteurs de terrain, et on ne se comprend pas, et les pasteurs, les évêques-pasteurs disent à propos des doctrinaires « Regardez comme ils sont coincés ! » Et les doctrinaires disent à propos des pasteurs « Regardez, au nom d'une situation de terrain, ils sont prêts à autoriser toutes les choses, y compris le péché. » Mais non, le Seigneur avait dit les choses très simplement lorsqu'il a été confronté à la femme adultère. Il a uni indissociablement doctrine et pastorale. Il lui a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Et ça, c'est la pastorale. « Va et ne pêche plus. » Et ça, c'est la doctrine. Il est évident qu'elle avait commis l'adultère. C'était un péché mortel, un péché de faiblesse bien sûr. Le Seigneur était plein de miséricorde. Ça n'avait rien à voir avec le péché contre l'Esprit Saint commis par les pharisiens ou par certains pharisiens. Voilà, je m'arrête là et nous avons décidé avec Jean-Pierre Maugendre de la vérité. C'est une question de la vérité. À notre époque, il n'est plus question d'imposer comme cela d'en haut. Chacun, avec son intelligence, est appelé à chercher là où est la vérité. Paul, qui a dit « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas,